Bonjour à tous, on se retrouve sur Sword Art Online Memory JFAG où on va faire de l'invocation de personnages j'aime ça, j'aime invoquer des personnages donc on ne va pas y aller par quatre chemins je vise toujours notre petit silica qui est donc le personnage pas cheaté mais qui aide bien puisqu'elle peut se soigner toute seule et c'est assez cool sachant que j'ai déjà Yuki qui est très bien qui est un très bon personnage dont je suis très content mais en fait il y a double utilité à refaire de l'invocation ici c'est que les, hop là, je vais y aller voir, vous pouvez s'expliquer parce qu'il y a d'autres personnages intéressants qui sont arrivés c'est pour ça, alors pourquoi refaire une invocation ici c'est que pour monter deux personnages, la petite Yuki il me faut maintenant débloquer ici, il y a des limites de break et pour les limites de break il me faut ces petits items et ces petits items on les obtient pour l'instant j'ai l'impression, moi en tout cas j'en ai obtenu que de cette façon quand on a plusieurs fois le même personnage quand on invoque plusieurs fois le même personnage enfin par exemple, là j'ai déjà Yuki et j'ai déjà des trois étoiles autres et si je les réinvoque ces trois étoiles, si je retrouve une Yuki et bien à la place d'avoir le personnage en double j'obtiens cet item là dont j'ai besoin donc pour continuer à faire évoluer Yuki et donc c'est pour ça au delà du fait c'est pas du tout là que je voulais aller, c'est pas grave au delà du fait d'avoir donc hop là, j'y vais d'avoir silica, c'est surtout relancer ici pour avoir les pierres qu'il me faut pour augmenter de niveau allez, on se lance pour 11 d'affilée c'est pour ça aussi que j'économise pas des diamants en me disant, ah comme je veux que Yuki je tente que de faire des scouts 25 comme ça si j'ai les premiers coups et bien il m'en reste pour d'autres personnages aussi parce que, voilà moi je préfère avoir plein de personnages parce que je veux l'élément qu'il me faut pour faire évoler Yuki surtout que j'ai eu beaucoup de chance avec Yuki c'est que j'ai son arme j'ai l'obsidienne sorbe et ça c'est cool alors, on se lance on se lance, on se lance bim, allez, du jaune allez, tu te transformes encore oui, bien bien, bien, bien Yuki une deuxième fois donc fois ça compte bah tant mieux j'ai envie de dire presque tant mieux comme ça je vais pouvoir l'évoluer et c'est fini pour les 4 étoiles c'est une 3 étoiles je ne l'avais pas celle-là je ne l'avais pas bim ah, lui il faut ajouter ah, mais ils ont rajouté l'animation de combien t'en gagnes donc j'en gagne 50 par 4 étoiles et 2 par 3 étoiles il y a un peu une grosse différence donc, Tanker ok ah, Diabel tu n'es pas resté longtemps toi toi, tu aurais pu survivre tu aurais pu survivre, Diabel oh, Simon en 2 étoiles encore, Tanker tu vas me donner un cristal un seul c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup, mec oh bah tu m'entonnes 2 puisque encore toi et donc et donc et donc je suis content dès le premier tirage Yuki x 50 bim comme ça je la monte encore une fois ça, c'est cool et Aguila que j'avais déjà qui me donne un cristal ça, c'est très bien oh yeah exactement ce que je veux et bah lançons directement le deuxième tirage non vous savez quoi avant de lancer le deuxième tirage je vais hop là alors voyons voir j'avais fait attaque je vais refaire attaque je crois que je vais faire 3 attaques et 1 HP ou 3 ou 2 attaques 1 HP 1 MP non non, non, non 3 attaques 1 HP ça devrait en MP j'ai suffisamment pour faire 2 fois son attaque la plus puissante autant rendre son attaque encore plus puissante allez hop là limit break attaque ça c'est sûr de toute façon 2 attaques minimum bim allez et voilà elle peut aller jusqu'au niveau 90 maintenant même allez comme c'est pour la vidéo est-ce que j'avoue tout de suite niveau 90 ou pas allez allons-y allons-y faisons ça ça va faire durer la vidéo un peu plus longtemps mais bon pas grave sachant que je parle de la bouteille 90 avec des potions évidemment je vais pas vous faire le farm oui bah pas grave j'utilise tout ouais allez on utilise tout dans l'ordre c'est pas un problème tatatatatatatatatatatata ouh le niveau 90 allez bim c'est réglé et voilà Yuki niveau 90 ça c'est cool même pas besoin d'utiliser en plus des potions les plus grandes allez on retourne on retourne balancer tout ça pour un nouveau tirage que je suis sûr sera très très bien le jeu sait ce que je veux le jeu sait ce que je veux est-ce qu'il va avoir la gentillesse de me le donner quoi même pas de 5 étoiles même pas de 4 étoiles je suis déçu l'EFA 3 étoiles ouais allez il me faut des trucs que j'ai pas encore eu ah bah tiens c'est des 4 étoiles sur le code d'accord allez que des trucs que j'ai eu pour avoir des petits cristaux oui bien je t'aime bien je t'aime bien je t'aime bien je t'aime bien bravo oui encore encore Yulko bien 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 et une silica bien il me donne des petits cristaux 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 venez bien le mec a 2 étoiles il est quand même content le jeu quand même alors la USE a fait en sorte qu'on soit content d'avoir des 2 étoiles quoi Argo que j'avais déjà bien bien je l'avais déjà donc c'est bien et la petite Rosalia pareil j'avais déjà ok alors je regarde juste combien il m'en faut pour la passer au niveau 95 ça fait quoi ça fait 95 100 ouais d'accord il m'en faut pareil 50 je suis à 26 bon bah ce sera pour les prochaines invocations là déjà je vais pouvoir la faire évoluer ici oh tiens je peux bah tant mieux oh bah je vais la faire est-ce que je vais avoir suffisamment allez bim ici là donc Critical Rate euh ouais ah avec un peu de chance euh et donc bon alors ça une Yuki pure 90 ça c'est bien c'est très très bien mais c'est même méga cool et bah moi sur ce tirage qui m'a été quand même assez favorable je vous dis au revoir une prochaine fois pensez à vous abonner pensez à partager la vidéo pensez à faire ce que vous faites d'habitude avec vos vidéos YouTube au revoir 8 11 12 12 13 14